Bonsoir à tous, puis merci beaucoup à l'université populaire de m'avoir proposé ça et particulièrement à Mère Ayange qui m'avait proposé ça. Je suis très content de vous présenter ce sujet que j'ai pu étudier pendant un mémoire de recherche. Alors je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Alors, la première, on va faire une introduction quand même un peu générale avant d'entrer. Vous m'entendez d'ailleurs ? Pardon ? C'est ce que je proposais, je ne sais pas. Alors, apparemment, ça pose problème sur la captation. Parce que c'est vrai que les images, on va beaucoup moins les voir, mais je ne sais pas. Quand tu ne passes pas aux images... À part l'introduction, après, il ne va vraiment y avoir que des images. On est un temps après. D'accord. Comme ça, on vous dérange moins pendant l'introduction. Ok, d'accord. Ça sera dommage. Ok. Donc, oui, pour l'introduction, je vais poser quelques grandes idées très générales pour poser quand même le contexte de cette étude avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet à travers les images. Alors, la première question est très simple. C'est juste pourquoi le Moyen-Âge ? Alors, de manière générale, pourquoi étudier le Moyen-Âge avant d'aller vers la transgression ? Alors, en fait, l'époque médiévale pour l'historien est sans doute peut-être une des plus dangereuses. Car c'est une époque qui, sous bien des aspects, est aussi étrangère à notre civilisation que ne l'est celle des Inuits ou des Indiens d'Amazonie ou ce genre de choses. Mais pourtant, c'est une époque qui porte en germe des éléments de notre civilisation occidentale moderne. Donc, c'est ce contraste un peu entre les deux qui est compliqué pour l'historien. Et surtout, c'est une époque qui est intimement liée à notre territoire, puisque la chrétienté médiévale correspond géographiquement quasiment à l'Europe actuelle. Puis, elle a laissé partout, au cœur des villes, dans les zones rurales, dans les musées ou même dans le langage, des traces de son passage et de sa culture. Et donc, le regard de l'historien, quand il étudie l'époque médiévale, est vraiment conditionné par son présent. Parce qu'en fait, il y a souvent deux manières dans l'histoire. Il y a eu deux manières souvent d'étudier le Moyen-Âge. Soit, il y a une vision très obscurantiste, où on voit, en gros, l'époque médiévale comme peuplée de gens sales qui se roulent dans la boue et qui sont exploités par les seigneurs sans liberté. C'est j'accouille la fricouille, en gros, même si j'adore les visiteurs. Mais c'est quand même vraiment ça, l'idée. Et donc, derrière, il y a quand même l'idée intéressante que c'est vraiment le miroir noir de notre propre civilisation. C'est vraiment une époque qui sert à justifier notre propre civilisation, justement parce que le Moyen-Âge est horrible et nous, on est génial. C'est à peu près ça, l'idée, en caricaturant un petit peu. Donc ça, c'est la première approche. Et il y a eu une autre approche qui est surtout née avec le romantisme au XIXe, qui, à l'inverse, voit le Moyen-Âge de manière très nostalgique. Et c'est souvent vu par des générations un peu désabusées, par un présent désenchanté, matérialiste. Et donc, qui, pour se sortir de ce présent désenchanté, voit le Moyen-Âge de manière complètement fantasmée, comme l'époque de la foi, où les seigneurs protégeaient les paysans, et ainsi de suite. Et donc, à l'inverse, ça, c'est une vision qui est aussi biaisée que l'autre, finalement, puisque, encore une fois, c'est une vision très fantasmée. Et on la retrouve jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, depuis une quinzaine d'années, il y a quand même une grande mode des fêtes médiévales un peu partout en France. Et là, il y a vraiment quand même l'idée de valoriser, justement, une vieille France, la France traditionnelle, d'autrefois, attachée à son territoire, à sa culture, sa culture, bon, on ne sait pas trop ce que c'est, cette culture, finalement, mais une espèce de culture essentielle de la France, face à un monde mondialisé, sans repères, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une vision un peu nationaliste, derrière cette vision nostalgique du Moyen-Âge. Donc, vous voyez, il y a souvent ces deux pôles. Soit on voit le Moyen-Âge de manière très obscure, en miroir noir de notre époque, soit on le voit de manière nostalgique. Donc, pour l'historien, c'est toujours un peu compliqué. Et pour réduire ce risque, sans avoir la prétention de l'annuler, il y a eu un rapprochement disciplinaire intéressant dans les années 70, qui est un rapprochement entre l'histoire et l'anthropologie, notamment avec l'historien Jacques Le Goff, pour ceux qui y connaissent. Et c'est vraiment un rapprochement qui a permis de se sortir un petit peu de ces deux pôles de recherche sur l'histoire, et qui a offert un outillage méthodologique efficace, qui permettait de décentrer un peu son regard. Et donc, l'idée, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi dans l'exposé qui va suivre, je vais y venir, je vous rassure, l'idée, c'est vraiment de regarder l'histoire médiévale, de ne plus la regarder avec une espèce de distance fantasmée, mais au contraire, d'approcher au plus près notre regard de cette société, de ces pratiques, de ces rituels, pour essayer d'adopter le regard un peu de cette population médiévale à l'époque. Et pour terminer ce point très général, finalement, il y a une idée très politique derrière, puisque, en fait, vouloir étudier le Moyen-Âge comme ça, c'est le dégager à la fois d'une... Alors, excusez-moi, je ne suis pas très clair, mais le dégager à la fois d'une vision qui met trop en valeur le progressisme d'une société moderne, qui se veut une espèce... enfin, qui met en place des valeurs universelles, ça permet de relativiser toutes ces valeurs, et à la fois en luttant contre la vision nostalgique, on lutte contre une vision très nationaliste de l'histoire française, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment quand même une idée assez politique derrière. Donc ça, c'est pour essayer de... une grande introduction pour montrer l'intérêt, un peu, quand même, d'étudier cette période. Alors, venons-en quand même au terme du sujet. Donc, le premier terme, qui a été posé dans le titre, c'était la transgression. Donc, on va quand même le définir assez précisément, même si tout le monde voit ce que c'est. Donc, il s'agit du processus par lequel les fondements moraux d'une société sont remis en cause. Alors, cette transgression, elle peut se situer au niveau de la loi, quand, par exemple, quelqu'un produit une image qui a été formellement interdite, mais elle peut se situer aussi à un niveau affectif, celui de l'émotion, d'un choc provoqué par une image. Et donc, on peut essayer de voir si c'est visible dans les sources, ça. Est-ce que les gens ont eu des chocs par rapport à certaines images que je vais vous montrer ? Donc, étudier la transgression, ça implique, par effet de miroir, d'étudier l'ordre d'une société, ce qui est la norme, et à l'inverse, d'étudier ce qui est le désordre, ce qui est l'interdit, et par quel moyen une société fixe la frontière entre les deux. Et est-ce que cette frontière, elle évolue à travers les siècles. Et ce qui est vraiment intéressant dans le fait d'étudier la transgression, c'est que, en fait, bien souvent, de la même manière, l'historien, soit il étudie l'ordre, qui produit la norme, quelle est cette norme, comment elle est mise en pratique, et ainsi de suite, ou il étudie l'interdit, des histoires, du viol, de la prostitution, du vol, du meurtre, et ainsi de suite. Mais c'est assez rare de voir le passage, finalement, le moment où la frontière est passée entre les deux. Et finalement, c'est ça qui nous intéresse avec la transgression, puisque étudier la transgression, ce n'est pas étudier l'interdit, c'est justement étudier le passage de l'ordre au désordre. C'est étudier un peu le moment où la frontière entre les deux est mise en crise, finalement. Et donc, cela permet, finalement, de penser une société de manière non figée, d'éviter un regard un peu essentialiste, comme si une société aurait une unité claire et définie, un ordre et un désordre qui ne bougent jamais. Donc, étudier la transgression permet d'étudier la société en termes de mouvements, de dynamismes, de tensions permanentes, sans cesse renégociées. Et donc, c'est encore une fois particulièrement intéressant pour ce Moyen-Âge, qui dure mille ans, et dont on a l'impression, parfois, qu'il n'a pas bougé pendant mille ans. On a l'impression qu'il y a une espèce de société figée, de 450 à 1450, en gros. Mais non, ça a duré mille ans, et sans cesse, la norme et l'ordre ou le désordre est sans cesse renégociée, et sans cesse en tension au Moyen-Âge. Et la société évolue tout le temps, de la même manière que la nôtre. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors, on ne va pas étudier la transgression générale, mais on va donc passer par les images. Je vous rassure, on va arriver bientôt aux images. Alors, deux petits constats, là, je vais être plus court. Il y a un premier constat sur l'image au Moyen-Âge, c'est que c'est vraiment la période qui connaît un essor spectaculaire de l'image, donc, dans l'Occident, à partir du Xe siècle jusqu'au 15e siècle, et puis, évidemment, qui se poursuit après, et jusqu'à aujourd'hui. En effet, avant le Xe siècle, l'image était beaucoup prise, notamment par les interdits de l'Ancien Testament, qui, sous une certaine interprétation, voué un culte à l'image, c'est voué des cultes à une idole païenne. Mais à partir du Xe siècle, on voit l'image investir tous les supports de la société médiévale, et au fur et à mesure, plus seulement le sacré, mais aussi les supports profanes. Donc, on voit des images qui se multiplient partout, sur les manuscrits, sur la statuaire, sur des tableaux d'hôtels, sur les portails des cathédrales, évidemment, mais aussi sur le mobilier, sur les coffres, sur les vêtements, sur les plafonds peints domestiques qu'on va étudier aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un essor important dans notre histoire occidentale, puisque ça fonde une particularité, un petit peu, de l'Occident, que certains historiens appellent une civilisation de l'image, où, justement, notre rapport au réel passe beaucoup par les images. Et on en est toujours, finalement, l'héritier, même si les supports ont, évidemment, beaucoup évolué. Ça, c'est le premier constat, un essor spectaculaire des images. Et le deuxième, plus surprenant, c'est qu'en fait, cet essor des images par milliers dans l'Occident médiéval, c'est très, très peu accompagné d'un discours normatif sur elles. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'au Moyen-Âge, la moindre image devait être encadrée par tout un discours normatif de la part de l'Église, de la part des clercs. L'artiste ne devait avoir aucune liberté. Il était tout au plus un artisan qui appliquait ce qu'on lui demandait. La morale devait être encadrée strictement par l'Église. Mais ce qui frappe, pour les historiens qui ont étudié les sources de l'époque, c'est l'extrême rareté de textes qui définissent la décence ou l'indécence d'une image. Ce n'est pas une question qui préoccupait, apparemment, les clercs de l'époque. Donc ça change un peu l'image qu'on serait souvent du Moyen-Âge. Et le plus surprenant, c'est que ces thèmes transgressifs qu'on va étudier, dont on avait un premier extrait ici, ne sont pas du tout présents dans des endroits un peu cachés, comme si on ne voulait pas les montrer, ou ainsi de suite. C'est même le contraire. Ils sont présents au cœur de la société. Et notamment dans le cœur sacré, c'est-à-dire dans les Églises. On ne voit pas beaucoup étudier les Églises aujourd'hui, mais ils ne sont pas du tout cachés. Elles ne sont pas cachées, ces images. Elles sont présentes dans les Églises, dans les manuscrits de la Bible. Ici, vous avez une image qui est extraite d'un manuscrit du XIIIe siècle dans une Bible. Et ça ne choquait pas les gens de l'époque. Et on va essayer d'étudier justement pourquoi. Et donc ces images, justement, ne sont pas du tout produites par des dangereux rebelles, un peu, voilà, qui sont antipoformistes, ou ce genre de choses. Pas du tout. Elles sont produites par ceux qui incarnent la norme, l'éclair ou l'élite sociale de manière générale. Donc, ça nous, on va terminer cette introduction, ça nous amène à ces questions. Pourquoi représenter le transgressif au cœur, au centre des espaces normés et normatifs ? C'est vraiment une question, puisque nous, on ne connaît plus trop ça aujourd'hui, une question importante pour comprendre la société médiévale. Quelles fonctions ont ces images au sein de l'ordre social ? Parce qu'elles donnent bien une fonction. Justement, sont-elles un rappel à l'ordre ? Sont-elles humoristiques ? Le rire ayant une forte fonction sociale, on va en parler. Ou sont-elles des images qui veulent vraiment transgresser l'ordre social ? Donc, on va essayer de se poser ces questions. Alors, pour ça, j'avais plusieurs possibilités. Au départ, je voulais vous présenter un panel très large, mélangeant plusieurs époques, plusieurs supports. mais je me suis rendu compte que c'était justement beaucoup trop large et que ça allait être plus, on allait entrer plus dans la confusion qu'autre chose. Donc, finalement, j'ai choisi de vous présenter un support, un seul support. C'est un support que j'ai pu étudier pendant mon mémoire de recherche. Donc, c'est un plafond peint, mais vous allez voir qu'il présente en fait tous les types de transgressions qui avaient lieu, qui étaient présentes à l'époque médiévale. Et donc, par ce plafond peint, on va étudier dans le détail, on va pouvoir envoyer à d'autres images, les comparer à d'autres choses qui étaient produites à l'époque. Donc, je vais quand même commencer par vous présenter rapidement ce plafond peint. Et ensuite, on va voir trois grands thèmes transgressifs. Ce sera, on ne peut pas tout aborder, mais on va prendre les trois plus importants à cette époque-là. Donc, premièrement, il y a la question des hybrides au Moyen-Âge. Je n'insiste pas plus pour l'instant, on va en parler. Ensuite, les motifs sexuels. Et enfin, les images carnavalesques qui mettent en valeur un monde inversé. Bien, donc, premièrement, je vais vous présenter cet objet dont on va voir les nombreuses images par la suite. Donc, il s'agit d'un plafond peint qui a été trouvé en 2003 lors d'une rénovation immobilière à Carcassonne. Et donc, un plafond peint qui date, on n'a pas la date précise, mais on sait qu'il date du milieu du 15e siècle. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que ces plafonds peints ? Donc, il s'agit tout simplement d'une charpente, de charpentes en bois qui sont peints et qu'on retrouve en fait par centaines dans les espaces domestiques de l'élite médiévale. Que ce soit chez les prélats, les évêques, les seigneurs, mais aussi chez les marchands qui commencent à s'enrichir ou ce genre de choses. Donc, c'est un élément de décoration dans leur grande salle d'apparat, dans leur salon, dans leur champ. Alors, ces plafonds peints étaient très 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 peu connus et très peu étudiés jusqu'il y a une quinzaine d'années. Tout simplement parce qu'ils étaient dans des espaces privés, contrairement aux églises ou autres, où il y avait très peu accès. Mais depuis une quinzaine d'années, on les trouve en fait, on se rend compte qu'il y en a des centaines et des centaines partout en Europe. Donc là, vous avez une carte qui est incomplète, il y en a beaucoup plus en Italie. Mais en fait, c'est vraiment une pratique qui est surtout présente dans l'arc militarnien, en Espagne, dans le sud de la France et en Italie. Mais qu'on retrouve aussi dans d'autres endroits en Europe. Alors, vous allez le voir, c'est vraiment une source intéressante pour l'historien puisqu'on y trouve par des images très surprenantes que l'élite médiévale mettait chez elle. Et donc, c'est une iconographie très foisonnante. On y trouve évidemment beaucoup de blasons, mais aussi des représentations de fables, des combats chevaleresques, le monde carnavalesque, la vie quotidienne, la vie artisanale, l'humour. Il y a tout un tas de thèmes. Et ce qui est très surprenant, c'est que par exemple, la religion, les thèmes sacrés sont très, 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 très peu présents chez ces gens dont on pensait justement qu'ils ne pensaient que par le sacré. Ça nous donne une autre vision un peu du monde profane médiéval. Donc, c'est pour ça, c'est une source intéressante. Et donc, étudier ces plafonds peints, c'est vraiment essayer d'étudier comment l'élite médiévale se mettait en scène chez elle, quel élément de son identité elle mettait en valeur pour les gens qui pénétraient dans leur grand salon. Et donc, ça permet vraiment de se rapprocher de l'imaginaire de ces hommes-là au Moyen-Âge. Finalement, l'étude que l'historien peut faire dessus, ce serait un peu de la même manière qu'un sociologue aujourd'hui étudierait les décors, ce qui a été fait, les décors que les gens mettent chez eux. Qu'est-ce que ça dit d'eux ? Qu'est-ce que ça dit de leur classe sociale, de leur représentation ? Et ainsi de suite. C'est un peu exactement de la même manière. Voilà. Alors, le plafond peint dont je vais parler ne se situe pas dans la vieille cité de Carcassonne que vous connaissez tous, qui sur ce plan du XVIIIe siècle, en fait, se situerait à partir d'ici. Et en fait, là, vous avez tout simplement la rivière de Lodin qui passe. Et pour ceux qui connaissent Carcassonne, vous avez ici le vieux pont médiéval qui relie avec la ville moderne. Donc, nous, c'est un plafond qui a été retrouvé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la ville moderne, mais qui est en fait une bastide, donc qui a été fondée de toute pièce par Louis Neuf en 1248, après la répression des cathares. Donc, c'est pour ça que vous avez ce plan en damier, qui est toujours significatif d'un roi qui fonde une ville à cette époque-là. Et en fait, au XVe siècle, la cité de Carcassonne, à cette époque-là, la vieille cité, était juste une cité administrative, mais qui n'était pas très dynamique. Et le cœur économique de Carcassonne, en fait, était la bastide. C'est là où vivaient tous les marchands de Carcassonne. Et donc, justement, notre demeure qu'on va étudier, où on a trouvé le plafond-parce, c'est ce que vous avez en noir, ici, sur le plan. Donc, vous voyez que c'est une demeure qui se situe vraiment dans le cœur dynamique de la ville, c'est-à-dire en face de la place du marché, de la maison des consuls, qui était l'hôtel de ville, et de l'officialité qui était là où était l'évêque. Donc, vraiment, c'est un commanditaire qui a fait construire sa demeure pour marquer sa domination sociale dans la ville. En sachant que ces demeures-là, au Moyen-Âge, il n'y avait pas la même séparation entre privé et public, comme on l'a aujourd'hui. C'était des demeures qui étaient très ouvertes. Alors, tout le monde ne pouvait pas y rentrer, mais il y avait une cour qui donnait sur la place du marché. Donc, en fait, les gens pouvaient voir ce plafond. Ce n'était pas du tout un plafond caché pour des privilégiés, pour la famille du commanditaire. C'était un plafond qui était assez visible de manière très large. Alors, pour terminer, on va juste quand même vous dire qui était ce propriétaire, dont on a retrouvé la trace dans les sources. C'est un certain Pierre Bellyssen, qui est tout simplement un marchand nouvellement enrichi au milieu du 15e siècle, et qui justement marque sa réussite sociale en se faisant construire une belle demeure ici. Donc, il faut retenir qu'il s'agit justement de ce marchand qui est en pleine ascension sociale, et dont le but est vraiment, pour tous les marchands du Moyen-Âge, le but ultime était de devenir justement noble et d'acheter des sénioris, des fiefs dans l'espace rural. C'était déjà le but ultime de tous les marchands. Donc, on est vraiment dans ce processus d'ascension sociale chez un marchand. Donc, je vais, alors si je vais quand même vous montrer les plafonds, ce qu'ils donnent de l'extérieur. Donc, on retrouve deux plafonds, un en rez-de-chaussée, qui a été malheureusement recouvert après sa découverte. On a juste pu prendre les photos. Et après, il a été recouvert, puisque le propriétaire, puisqu'il y a quelqu'un qui y habite maintenant, ne voulait pas que les gens viennent par centaines dans sa maison. Donc, il l'a recouvert. C'est dommage. Mais c'est son choix. Et au premier étage, vous avez aussi un autre plafond. Alors, sachez que c'est un plafond qui est quand même assez dégradé. Donc, vous verrez, certaines images, des fois, sont difficilement lisibles. On va quand même essayer de les lire. Donc, en fait, excusez-moi, c'est un plafond qui est constitué de 13 solives, donc ce que vous avez ici, et séparé par quatre grandes poutres. Et l'essentiel du décor se situe, en fait, sur ces petites planches qu'on trouve entre chaque solive, qu'on appelait des closoirs, donc vocabulaire de la charpenterie, qu'on retrouve ici. Et c'est là où on trouve l'essentiel de ces images très surprenantes que vous allez voir. Donc, juste pour vous faire un bilan, on trouve en tout, sur le rez-de-chaussée, le premier étage, 95 images. Donc, vous voyez, c'est quand même un corpus assez gigantesque, en sachant qu'encore une fois, on retrouve ces plafonds par centaines et par centaines partout en Europe. Donc, il faut vous montrer l'importance de tout ça. Bien, donc maintenant, il est temps d'en venir quand même au cœur du sujet. Vous avez ici, en fait, la disposition de toutes les images le long des poutres. Vous avez ici les quatre poutres. Et donc, le long des poutres, on voit toutes ces images avec ce qui est vide. C'est justement les images qui ont disparu à cause de la dégradation. Bien, donc on va aborder trois grands thèmes maintenant abordés dans ces trois grandes iconographies. La première et la plus importante, c'est le thème de l'hybridation, qui est le principe de transgresser les espèces. Donc, je vais donner une petite définition quand même de l'hybridation pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, l'hybridation, c'est l'assemblage de caractères physiques provenant d'espèces différentes, soit animales, soit humaines, soit végétales. Donc, les hybrides, ils peuvent être zoomorphes, c'est-à-dire mélangés que des espèces animales, ou également anthropomorphes, donc qui mélangent l'humain et l'animal. Donc, normalement, vous avez tous vu ces motifs-là qui sont surtout très, 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 très présents dans les églises romanes. Dans les chapiteaux des églises romanes, sont pleins d'hybrides un peu partout dans les églises. Et on commence par ce thème-là parce que c'est sans doute le motif qui caractérise le plus la spécificité de l'art médiéval, puisque c'est un motif qu'on trouve absolument partout, qu'on soit au Xe siècle, au XVe siècle, qu'on soit dans une église, qu'on soit sur le portail d'une église, qu'on soit dans l'art roman ou l'art gothique, qu'on soit sur le gargouille, on les trouve également beaucoup dans la littérature, dans les fables et ainsi de suite. Dans les enluminures, elles sont extrêmement présentes et on le voit dans l'espace domestique. Et en plus, je dis que c'est un motif typique de l'art médiéval, puisque c'est un motif qui va, avec la Renaissance, même s'il sera toujours présent à la Renaissance, qui va perdre de son importance. C'est vraiment un motif qui caractérise l'art médiéval. Et donc, on va les regarder, mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi cette obsession esthétique de l'époque médiévale pour les hybrides ? Enfin, pourquoi vouloir à tout prix représenter absolument partout des espèces mélangées, bizarres, vous allez voir, toujours très étranges ? Et donc, pourquoi sont-ils si représentés ? Que signifient-ils ? Et quelles sont leurs fonctions ? Donc, on va commencer par étudier les cinq hybrides qu'on trouve ici, que je vous ai mis en rouge, sur la poutre T. Alors, pour l'instant, on va juste les décrire, comme ça vous allez pouvoir les découvrir, et après on va essayer de voir ce qu'ils peuvent signifier éventuellement. Bien, donc on va mettre les cinq au fur et à mesure. Donc, vous en avez un premier, ici, qui est donc un hybride anthropomorphe, puisque vous avez une tête d'homme, ici, qui est tout souriant, avec des... alors souvent, vous allez voir, c'est une inventivité formelle assez exceptionnelle, ils arrivent à mélanger beaucoup d'espèces en un seul dessin. Donc, ici, vous avez des oreilles arrondies, un corps et un corps d'oiseau. Alors, ceux qui se font... lui fait face, vous voyez qu'il se regarde, et ça a son importance, un lévrier. Alors, ici, nous ne sommes pas sur un hybride, nous sommes sur une espèce définie, un lévrier, qui est souvent quelque chose de positif au Moyen-Âge, tout simplement parce qu'il est associé à la chasse, et donc associé à l'aristocratie. Donc, c'est un animal positif, contrairement à l'hybride. Ensuite, au centre de ce cycle de cinq images, vous avez un hybride anthropomorphe, puisque vous avez des yeux, ici, d'hommes, une tête d'hommes, composé d'un corps d'oiseau qui est dédoublé symétriquement, vous voyez, et justement, une tête, encore une fois, d'hommes, dont les oreilles ressemblent à celles du lévrier. Ce ne sont pas vraiment des oreilles d'hommes, vous le remarquez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'image du centre a, lui, une position frontale. Les autres sont de profil, ils se regardent, et lui a une position frontale. Et enfin, les deux derniers, vous avez, je vais vous les mettre, c'est pareil, les deux sont en couple, comme celui-ci, ils se regardent au niveau du rythme. Donc, ce sont des palmipèdes, tout simplement, alors là, on distingue assez peu, mais ils ont tous les deux plutôt des palmes. Alors, le premier ressemble vraisemblablement à un signe, c'est pareil, on n'est sûrement, sans doute pas sur un hybride, c'est sans doute un signe, alors que le deuxième est plus clairement monstrueux, puisqu'on voit notamment une gueule de chien, avec quand même des yeux qui pourraient se rapprocher plutôt des yeux humains. Donc, vous avez ici ce premier exemple d'hybride. Je vais vous montrer tout de suite un autre exemple, et après on essaiera de parler de comment on peut interpréter ça. Donc, juste en face, vous avez cet autre cycle de cinq hybrides. On va regarder tout de suite. Alors, c'est celui qui est au milieu. Alors, j'espère que vous voyez bien, oui, ça va normalement, quand même. Alors, vous avez, pareil, au centre, alors celui-ci, je vous le mets en grand, parce qu'il est quand même intéressant, puisque vous avez énormément d'espèces mêlées. Et on trouve, de la même manière, c'est un hybride qui est dédoublé, de manière symétrique, comme l'autre qui était au centre, si vous vous souvenez. Alors, à droite, on reconnaît plutôt des sabots de cheval. À gauche, ce sont plutôt des pattes de lion. Alors, je sais que ça ne paraît pas comme ça, mais en fait, il suffit de les comparer avec d'autres lions présents sur le plafond pour voir qu'en fait, c'est les mêmes pattes que l'artiste a peint sur le lion plus loin. Ensuite, il porte un col rouge. Celui-ci est habillé, donc ça lui donne quelque chose d'anthropomorphe, justement. Et donc, justement, il mélange tout un tas d'espèces avec les ailes d'oiseaux. On arrive quand même à mélanger cinq espèces. Hommes, oiseaux, lions, cheval, chiens, en un seul dessin. De chaque côté de cette figure qu'on retrouve ici, on retrouve deux couples bien différents. On trouve ici un homme chien et également un homme cygne. Et enfin, deux centaures qui se font face. Alors, juste là, j'avais pointé l'unité rythmique. C'est que les deux hybrides, les deux cycles sont bien pensés. C'est pas des... Souvent, on pense que les artistes médiévales font un peu les choses au hasard comme ça. Non, il y a vraiment une unité rythmique avec à chaque fois, quand même, un corps dédoublé qui crée un parfait effet de symétrie au centre et qui renvoie sur deux couples à chaque fois qui ont leur unité. Et la symétrie, par exemple, se voit ici, puisque ici, vous avez un hybride monstrueux. Et donc, si vous le plaquez, ça donne sur l'hybride monstrueux ici. Alors qu'ici, vous avez deux animaux définis, positifs, un cygne et un livrier. Donc, vous voyez que les choses sont quand même bien pensées et on le voit avec l'ornement. Vous avez ici un fond noir avec des rinceaux rouges. C'est la même chose ici. Ici, vous avez plutôt un fond gris et un fond gris. Donc, vous voyez, il y a une symétrie assez parfaite qui est créée de la même manière ici. Alors, maintenant, la question essentielle après la description, c'est quand même se poser la question, quelle est la fonction de ces hybrides ? Dans le salon d'un grand marchand, carcassonné, pour pouvoir mettre ces créatures étranges ? Que signifie-t-il ? Et justement, en quoi ces hybrides sont-ils transgressifs ? Alors là, je me permets de vous poser la question. C'est mon côté prof des formations professionnelles. Non, mais quand même, est-ce que vous avez des idées ? Puisque, bon, c'est quand même des images étranges. Et à votre avis, je ne sais pas si quelqu'un a des idées ou peut savoir à quoi peuvent servir ces hybrides, qu'est-ce qu'ils peuvent signifier et quel est le rapport un peu avec la transgression ? Je ne sais pas si certains ont des idées. En voyant ces images, on pensait à des choses. Est-ce qu'il est pensé à l'Antiquité, les centaures, les centaures ? Alors oui, en effet, il y a une référence à des motifs qui existent depuis l'Antiquité. Alors, en sachant qu'en effet, pour tout ce que sont les créatures antiques, les centaures, les sirènes, ou d'autres choses très représentées à l'époque médiévale, on va le voir, je vais l'expliquer après, c'est quand même assez différent de, par exemple, les hybrides qu'on a là. Pourquoi c'est différent ? Parce que ça, c'est une espèce qui est définie, qui a un nom. Et vous allez voir que c'est très important. La classification au Moyen-Âge est très importante. Alors qu'ici, ça n'a rien de savoir ce que c'est. C'est juste une espèce de mélange bizarre de plein d'espèces. Donc déjà, il y a une différenciation. Ça n'a pas le même message entre les centaures. Et vous avez raison, tout à fait, qu'il faut référence à l'Antiquité. C'est une remise en cause de l'ordre naturel, et donc de l'ordre divin ? Alors oui, oui, oui. C'est des espèces qui n'existent pas dans la nature, la nature est née par Dieu, et voilà. Oui, ben voilà, c'est exactement ça. C'est bon, je n'ai pas... Non, non, mais voilà, exactement. Ici, le message transgressif, c'est vraiment ça. C'est que, vraiment, on remet en cause des catégories parfaites de la création de Dieu. Et justement, le Moyen-Âge est vraiment une époque qui est obsédée par l'ordre divin, la créature, la création, qui est parfaite, où tout est parfaitement catégorisé, hiérarchisé et nommé. Le fait de nommer, c'est très important. Ça fait qu'on le fait entrer dans la création parfaite de Dieu. Et dans la Genèse, on le voit, il y a les phrases où, justement, Dieu demande à l'homme de nommer les espèces, et donc ça rentre dans cet ordre divin. Et donc, tout ce qui n'est pas nommé, tout ce qui est instable, tout ce qui est dans, on va dire, la métamorphose, l'indéfini, pour le Moyen-Âge, c'est le diable. C'est justement, et ce n'est pas un hasard, si le diable est toujours représenté, ou les figures diaboliques, de manière très mouvementée, avec des formes souvent qui ressemblent à celles des hybrides. Je peux vous montrer, je crois que j'ai essayé de mettre un exemple. Là, c'est un exemple, pour expliquer ça, qui est tiré, vous reconnaissez peut-être, c'est la cathédrale de Reims. Le portail de la cathédrale de Reims. Alors, bon, on ne voit pas très bien, mais ce qui est intéressant dans les cathédrales, et on retrouve ça partout, c'est que très souvent, on voit la différence entre les figures sacrées, qui sont ici des figures droites, vous voyez, dans la manière dont elles sont construites. On est dans l'inverse du mouvement, de la confusion. Elles n'ont pas d'expression. Elles sont parfaitement droites, la manière dont elles sont sculptées, la manière dont les courbes sont faites. Et toujours, au pied de ces figures, dans toutes les cathédrales, vous verrez ça presque, on retrouve ces figures-là, qu'on appelle les cul-de-lents, et qui sont justement l'inverse, qui représentent le mal, au pied de ce qui incarne le bien, justement, ces figures droites, ordonnées. Eh bien, vous voyez, bon, là, on ne les distingue pas forcément très bien, mais, je ne sais pas si on peut vous dire, Peu importe, les formes, mais vous remarquez quand même, ce sont toujours ces figures un peu diaboliques, complètement tordues, grimaçantes, et qui incarne, justement, le mal, le diable. Parce que, justement, c'est dans le mouvement, c'est dans l'indéfini, dans l'hybridation, et ainsi de suite. Et donc, dans les cathédrales, il y a toujours une hiérarchie, c'est toujours le bien, noble, droit et ordonné, domine, justement, ces petits cul-de-lampes qu'il y a en dessous. Donc, il y a vraiment un symbole moral chez ces hybrides qu'on retrouve, c'est pour ça qu'on les retrouve dans les églises et jusque dans les espaces domestiques. Alors, il y a quand même d'autres... Il y a quand même une fonction aussi, pas seulement morale, il y a une fonction esthétique. Et ça, on va le retrouver tout le long du plafond. C'est-à-dire que, du fait que ces motifs aient été sculptés avant tout dans les églises, au départ, dans l'art roman, au 10e, 11e siècle, eh bien, vu que le sacré, l'église, c'est le sommet de la société médiévale, un marchand, s'il veut être à la mode, tout simplement, à la mode, et montrer qu'il est dans l'élite sociale, il reprend, il fait un transfert des motifs sacrés dans sa maison. Donc, il n'y a pas seulement un aspect moral, mais un aspect très esthétique, très à la mode. Ce qui correspond à l'élite sociale, c'est ces motifs de l'hybride. Et il ne faut pas... Les deux ne sont pas incompatibles. Il peut y avoir un message moral, mais il ne faut pas non plus nier l'aspect purement esthétique de ces hybrides, qui, en fait, vous le voyez, contribuent à mettre le rythme dans ce plafond. On le voit avec ses structures très scandées, très rythmiques, et donc, donnent un côté plaisant pour celui qui regarde le plafond. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. C'est un peu la fonction des hybrides. À la fois, un plaisir esthétique qui valorise la maison. Comme nous, je ne sais pas, certaines personnes aiment bien mettre des fleurs chez eux, ou ainsi de suite. Les hybrides, c'est un peu pareil. Mais aussi, quand même, un message grave sur la transgression de la création derrière. Les deux ne sont vraiment pas incompatibles. Bien. Donc, voilà pour les hybrides. Avant qu'on passe à un autre thème, je ne sais pas si certains ont des questions. Oui, Jérôme. Dans cette composition centrale, il y a aussi, dans cette transgression, il y a un équilibre. Oui. Les ailes du personnage et le débris d'en haut, il y a un équilibre. Et la même chose sur l'animal avec les deux prêts. Et on retrouve la balance aussi. Exactement. Il y a un équilibre qui compense la progression. Alors, en fait, au début, c'est ce que je pensais. Mais, en fait, je pense que... Alors, je t'en ferai ce que tu voudras. Mais, en fait, je pense que ça rajoute dans l'effet de confusion. C'est-à-dire que, vu que la symétrie est parfaite entre les deux, les images sont interchangeables. Et donc, comme l'hybride est une confusion d'espèces, le jeu ornemental, rythmique, symétrique, fait qu'il y a un effet de miroir qui fait que tout ça renforce la confusion. Le jeu de confusion, d'indéfinition de ces images. Alors, après, je suis quand même assez d'accord aussi simplement dans l'aspect esthétique. C'est-à-dire que ce rythme très calé fait que ça donne un... Alors, leur position, c'est ici. Les trois. Donc, les deux se font face, là, à peu près. Et à chaque fois, c'est plus ou moins au centre de la poudre. C'est vraiment quelque chose qui se voit. Donc, c'est possible qu'il y ait... C'est pareil, les deux ne sont sans doute pas incompatibles, je pense. Voilà. Alors, aussi, quand même, six derniers points. Le fait que... J'ai oublié, mais le fait que c'est chien, homme, signe homme. Il y a vraiment l'aspect satire sociale des hybrides aussi. Tout simplement, on singe l'homme social avec des vêtements qui sont reconnaissables pour les gens qui vivaient à l'époque puisque là, ce sont vraiment des pourpoints qui sont à la mode du 15e siècle. Donc, ça contribue à présentifier un peu ces images, les actualiser pour les gens qui regardaient le plafond. Alors, ça, c'est tout simplement le rapport rythmique. Ce n'est pas spécialement... Là, on est sur un autre thème, que je ne vais pas présenter ici parce que ça nous sortirait trop de notre sujet, mais c'est une caricature de l'artisanat. Et alors, c'est quoi celui-ci ? Alors, oui, celui-ci, il me fait beaucoup rire. Il est quand même assez unique, celui-ci. Je n'ai pas retrouvé d'autres exemples. C'est une espèce d'hybride homme-objet. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus rare. Un homme soufflé. Alors, on va voir après la symbolique du soufflé qui n'est pas anodine. On va plutôt l'aborder plus tard. Mais c'est vrai que vous avez bien fait de le relever. Je n'en ai pas parlé, ce qui est quand même assez marrant, celui-ci, avec la tête de l'homme qui a l'air un peu perdue au milieu de son soufflé. Vous avez d'autres questions sur les hybrides ? Oui ? Est-ce que chaque lumière animale, elle a un sens moral particulier ? Est-ce que, je ne sais pas, tel animal représente la luxure ? Alors, ça, c'est une grande question. En fait, c'est une très bonne question parce que, en fait, pendant très longtemps, les historiens, notamment les historiens de l'art, ont étudié les animaux médiévaux avec les bestiaires. Vous savez, ces fameux livres où les hommes du Moyen-Âge catégorisaient les bêtes. telle bête est égale tel symbole. Sauf qu'en fait, ce n'est pas tout à fait valable. En fait, et de manière générale, au Moyen-Âge, l'art fonctionnait comme ça. C'est des symboles génériques. Ce n'est pas un chien est égal ça, et ainsi de suite. Ici, ce qui est important, ce n'est pas forcément les espèces qu'ils ont choisies, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'honneur. En fait, c'est surtout ça qui nous intéresse avec les hybrides. Peu importe qu'ils choisissent des chevaux, des lions, ou ainsi de suite. Alors, évidemment, quand on présente un lion ou un lévrier pour lui-même, là oui, là on est vraiment sur un symbole positif, il y a la chasse, le lion, vous savez aussi le symbole du lion. Donc, dans certains cas, c'est valable. Mais souvent, pour ces hybrides, des fois, il y a des textes comme ça qui durent 50 pages. Oui, alors il y a l'oreille parce que ça veut dire tel symbole, si on le voit dans le bestiaire et tout ça. Non, les artistes, en tout cas du Moyen-Âge, ne fonctionnaient pas comme ça. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ne sont pas catégorisés, en fait. C'est ça qui est important. Et aussi, dernière précision, pour des espèces comme le centaure ou la sirène, qui sont censées être des hybrides, non, au Moyen-Âge, ce ne sont pas des hybrides, puisque les hommes du Moyen-Âge croyaient profondément en l'existence des sirènes et des centaures. Donc, pour eux, c'était une espèce catégorisée de la création de Dieu, au même titre que le chien, l'éléphant, le lion, tout ça. Donc, ils n'ont pas le même symbole que... Oui ? Je ne sais pas si tu as fait une relation avec les hybrides, par exemple, dans l'ordre de Jérôme Bosch, qui permettent d'associer, par exemple, la bourse à la varice... Alors, en effet, sur Jérôme Bosch, du coup, je suis assez d'accord, parce que c'est plus celui-là, vraiment, la transition médiévale renaissance, donc il y a des symboles plus catégorisés sur l'enfer, ça, je suis assez d'accord. Mais, du coup, là, on est plus sur de l'art plutôt typiquement médiéval, qui nous rapproche de l'art romande, pas du tout au niveau période, mais au niveau style, et ça a moins cette valeur-là. Mais c'est vrai que quand je dis en poche, c'est... Et, justement, est-ce que vous dites si il y a un raccord aussi, que nous rapprochons que la collection de la pièce, qu'est-ce que se trouve dans l'art ? Alors, oui, alors ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ça surprend, puis je ne vais pas forcément de réponse claire là-dessus, mais, encore une fois, faire... On est vraiment sur un marchand qui, comme il n'est pas encore tout à fait dans la grande élite médiévale, mais qui, justement, revendique l'association à cette grande élite médiévale qu'est l'aristocratie. Et pour ça, on reprend les goûts de l'élite médiévale, de l'aristocratie, donc des grands féodaux, mais aussi des évêques, et donc on reprend, notamment, plutôt des images qui se présentent dans des églises, c'est-à-dire vraiment le centre valorisé, positif de la société. Donc, derrière l'idée de choisir ces motifs, c'est vraiment intégrer une culture commune à l'élite médiévale, un goût commun à l'élite médiévale. Et ça, je le précise tout de suite, merci de vous poser la question maintenant, je vais le préciser plus tard, sur toutes les autres images qu'on va avoir, là, on va passer justement aux motifs sexuels, que vous allez voir, sont très surprenants. Souvent, on a longtemps pensé que tous ces motifs un peu de transgression au Moyen-Âge étaient associés à une culture populaire qui serait opposée à une culture du haut. Ça, c'est la grande thèse de Bakhtin sur Rabelais, mais vraiment, ça s'est très remis en cause aujourd'hui, et même dans le cas de Rabelais, c'est le cas typique, Rabelais n'était pas vraiment une personne très populaceaire, c'était l'élite, le sommet de l'élite médiévale, Rabelais, donc tous ces motifs transgressifs, c'est vraiment, encore une fois, l'élite médiévale qui le produit. C'est pas du tout, même s'il peut y avoir des contacts avec la culture populaire, c'est pas du tout, faut pas du tout penser ces motifs comme une culture haute qui serait une culture morale, noble, sage, on va dire, et une culture base qui serait, j'ai cru de l'Afrique, justement, caricaturée. Il y a une autre question, par rapport à ce que ça a dit, est-ce que tu sais si, en fait, il s'agit de la part de l'Université d'Hier, enfin, il y avait un commanditaire, et est-ce que c'est le commanditaire propriétaire qui a déterminé un casier de charge avec l'artiste, ou est-ce que, il y a dit, bon, en gros, je ne disais plus, et que l'artiste n'est plus... C'est une question très frustrante, parce qu'en fait, tous ceux qui travaillent sur ces images-là, on n'a pas regardé les contrats, donc on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la part de liberté, mais a priori, à part des thèmes très spécifiques qui étaient sans doute demandés par le propriétaire, notamment le thème de l'artisanat, qui ici est en fait très original, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce que ça nous sortirait du sujet, mais c'est très peu représenté l'artisanat. Mais à part ça, c'est plutôt les ateliers qui fonctionnaient par des grands... On retrouve ces motifs un peu partout sur les plafonds peints, ce n'est jamais exactement les mêmes, mais il y a quand même des grands calques qui existent, en tout cas, je pense que c'est quand même... Les ateliers avaient quand même une marque de manœuvre assez grande, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas la preuve précise. Oui, Jérôme ? Il y a vraiment des cartes chronographiques qui sont perdus, mais tous ces motifs-là, on va quand même penser à des motifs qui sont présents dans nos entités, et l'élite avait sûrement connaissance de ça, et ça me fait beaucoup penser aux motifs qu'on trouve dans l'art sassanide, avec les animaux composites, les chimères, les fonds, et on retrouve ce type de vestiaire, sur une circulation... Ah bah oui, tous ces motifs ont circulé à travers les siècles, ont été réadaptés dans un nouveau contexte, mais oui, je suis d'accord. C'est bon, je peux passer aux motifs sexuels. Donc on va maintenant voir un autre aspect très présent dans ce plafond, mais très présent à l'époque médiévale, que sont les motifs sexuels, qui sont souvent très surprenants. Vous allez le voir. Donc là, on va regarder pareil, on va partir des images pour ensuite essayer de discuter là-dessus, et pourquoi ça. Donc je vous montre la première. Donc, alors là, vous voyez un... Ouais, alors c'est assez clair, je pense. On a besoin, voilà. Je ne vais pas vous faire... Toujours le même plafond. Là, on sera toujours, je vous dirais, là on est toujours au rez-de-chaussée. Alors si vous voulez, je peux vous montrer, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire, c'est intéressant de savoir. Ce motif, là, vous avez les hybrides, il est là. Les deux motifs que je vous ai montrés, ils sont là sur le plafond. Donc ils sont à côté. Alors l'homme que vous avez vu, avec peu de vêtements, il est là. D'accord. Voilà. Ok, donc ils sont à la suite. Ils sont à la suite. Et en fait, les plafonds sont organisés. Il n'y a pas un cycle narratif qui fait que chaque image pourrait se suivre comme une narration. C'est plutôt des pôles visuels, comme ça. Souvent, ça fonctionne par coupe, ou par cinq, ou par quatre, mais il y a des pôles visuels qui s'enchaînent. Et c'est totalement du sein. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu la même structure que dans les chapitres romans, en fait. Ça fonctionne un peu comme ça. Alors, je vous remets ce sympathique homme. Donc vous voyez, c'est tout simplement un homme se penchant, exposant frontalement son derrière, proéminent, à notre vue. Donc sa tête apparaît entre les jambes, qui est donc cachée par son sexe, qui est très visible. Vous voyez, on n'a pas du coup cherché à le cacher ou quoi que ce soit. Non, c'est même excessivement visible. Donc c'est justement cette figure qui est à nos yeux extrêmement surprenante, voire choquante. C'est une figure qui se retrouve sans mal au Moyen-Âge. Par exemple, on la retrouve sur un autre plafond par quelques kilomètres plus loin, à l'église, à l'abbaye, pardon, Saint-Hilaire, qui est dans l'Aude, pas loin de Carcassonne. Je vais vous la mettre. Alors ici, on ne voit pas le sexe, mais on a la même figure de la tête renversée et de l'homme qui monte son derrière. Et là, vous l'avez ici sur des chapiteaux romans. Voilà. Alors, on voit tout simplement le trou de son derrière, mais qui est vraiment, je le précise parce que volontairement, on le voit, il a été sculpté. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout un motif exceptionnel qu'on n'aurait retrouvé que dans ce plafond. Alors, sachez que c'est un plafond qui illustre une expression qui était vraisemblablement très connue au Moyen-Âge et très utilisée, qui est « cul par-dessus tête ». Donc, une sorte de proverbe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la représentation, c'est vraiment ici la figure de la représentation du monde inversé, où la tête se retrouve à la place, se retrouve en bas à la place du sexe et où le cul, parce que c'est comme ça qu'il l'appelait, se retrouve tout simplement en haut. Donc vraiment, les valeurs sont complètement inversées. Et donc, ce qui est très intéressant, en fait, ici, c'est que c'est la figure qui fait suite à ce cul par-dessus tête, c'est un ange. Donc vraiment, ici, ça surprend pour cette époque idéale, encore une fois, qu'on pense très morale. Vous avez quand même une figure éminemment sacrée qui est l'ange, qui se situe juste à côté du cul par-dessus tête. Voilà. Donc, ça peut paraître surprenant d'associer aussi brutalement un cul, un sexe masculin, à un ange. Ça paraît justement transgressif, pour nos yeux, moderne. Mais justement, ça permet de voir que le Moyen-Âge est un temps où le mal et le bien ne sont pas forcément deux catégories absolument séparées. Et justement, au Moyen-Âge, on remarque qu'à chaque fois que le contre-modèle est représenté, il n'est jamais représenté pour lui-même, il est toujours accompagné d'un pendant moral. Et donc là, c'est vraiment le cas entre l'ange et le cul par-dessus tête. Et ce qui est intéressant, c'est leur mouvement aussi, c'est le seul dans le plafond quasiment. Les deux ont un mouvement descendant, on le voit ici avec le sexe masculin, et ici, l'ange qui paraît regarder la salle en fait. Il y a vraiment un mouvement descendant, ce qui fait qu'ils sont particulièrement visibles par rapport pour le spectateur. Puisque la plupart, sinon, ils sont plutôt frontales ou de profil. Ici, il y a eu vraiment une symétrie entre les deux. avec ce mouvement descendant. Bien, on passe maintenant à un autre motif, vous allez voir qu'ils reprennent les mêmes choses. Donc ici, c'est pareil, on est au rez-de-chaussée, toujours sur le plafond, avec la poutre d'en face. Donc ici, vous voyez deux hommes, et donc un homme qui tient son sexe ici, et qui pisse dans les fleurs face au soleil. Alors ici, vous voyez, il n'y a pas juste idée de montrer quelqu'un qui fait pipi. Il y a encore une fois, le peintre a volontairement peint un sexe pour qu'il soit visible. Ce n'est pas... Voilà, la chose est assez claire. Alors l'inscription est en mauvais état, mais en fait, on peut reconnaître ici, pisse. Ici, vous avez le haut. Donc le problème, c'est que sans doute il y a une suite mais qu'on ne voit pas. Et après, ici, vous avez très seul. on peut supposer qu'en fait, ça voudrait dire je pisse contre sol. Et en fait, ça c'est pareil, c'est un proverbe. C'est tout simplement un proverbe médiéval qu'on retrouve dans plein de... On le retrouve chez Rabelais. tout simplement chez Rabelais dans... Alors je ne sais plus exactement... C'est dans le chapitre 11 du Gargantois où il emploie cette expression un pissé contre soleil. On le trouve dans un tableau assez célèbre de Brugel l'Ancien qui est très intéressant pour étudier les proverbes médiévaux même s'il est du 16e siècle et reprend une tradition médiévale des proverbes puisque vous avez 120 proverbes qui sont représentés 120 proverbes flamands qui sont représentés dans ce tableau. Donc on peut s'amuser à chercher si vous voulez. On peut jouer à Weicherni pour pisser contre le soleil. Je vais vous le dire quand même parce qu'on n'a pas un temps fou mais en fait il est ici et là c'est pisser contre l'année. Alors on le voit... Bon, ils ont changé d'astre mais le proverbe en fait a le même sens puisque selon le... On le retrouve aussi dans un livre intéressant l'Évangile des communes mais bon, de toute façon. En fait, le sens médiéval du proverbe, c'est... Ça rapproche l'acte de pisser contre le soleil du blasphème. Alors, excuse-moi, je me perds un peu dans mes notes. Alors, tac, tac, tac. Donc voilà, justement c'est une action de travers, un acte d'irrévérence, d'irrévérence, un gros de conséquences. Donc c'est ça, le sens du proverbe médiéval. Justement parce qu'on est encore sur une tradition, même si on est dans une époque chrétienne où les astres sont associés à quelque chose de haut, de divin. Et donc ça se rapproche du blasphème. Et alors, c'est là où on peut expliquer quand même... Il y a autre chose à remarquer dans cette image. C'est quand même la manière dont cet homme tient de manière très affectueuse son compagnon qui est en train de pisser. Donc là, il y a quand même aussi un... La transgression est totale, un blasphème pissé contre le soleil et rapproché quand même à une forme d'homosexualité. Donc on voit le thème transgressif extrêmement présent. Donc là, c'est pareil. C'est la même logique que le cul par-dessus tête. C'est une logique d'inversion, de montrer le contre-modèle pour mieux le neutraliser. On va essayer de voir ensuite l'interprétation générale qu'on peut faire de tous ces motifs. On va continuer sur les images. Alors, un autre motif intéressant. Donc vous avez ici un homme impiché à la main qui est en train de beaucoup croire, on va dire. On le voit. On le voit même dans sa figure. C'est pareil, là, par rapport aux figures nobles qu'on voit sur les églises. Ici, les courbes montrent clairement une figure un peu du malin avec ses grimaces et ainsi de suite. Et lui fait face sa femme qui apparemment lui montre en soulevant sa robe ses parties génitales. Alors, ici, premier élément intéressant. Vous voyez qu'on ne voit plus les parties génitales. Alors, soit elle montrait ses parties génitales, soit elle rasait ses parties génitales puisqu'on le retrouve dans d'autres motifs et notamment dans un presbytère. On est toujours sur un plafond peint dans l'Aude à la grâce. Vous avez ici une femme rousse, donc symbole plutôt on est plutôt vers le mal à cette époque-là avec le rouge, qui rase son pubis. On a ici une prostituée dans le même plafond. Bon, c'est juste pour montrer qu'encore une fois, ce ne sont pas du tout des thèmes exceptionnels à Carcassa. Alors, ici, ce qui est très intéressant, quand même, je ne sais pas si vous le remarquez, c'est que le plafond a été clairement gratté à cet endroit. Donc ça, c'est très intéressant pour l'histoire de la transgression. Ça montre que cet élément qui ne choquait pas pour un marchand de l'élite médiévale, qui n'était pas spécialement un dangereux rebelle, a priori, qui avait représenté ça dans son salon. On peut supposer que la personne qui vivait ici, sans doute plutôt à partir du 17e, après la contre-réforme catholique, où la morale n'était plus la même, eh bien, ça l'a choqué. Et donc, on voit au bout d'un moment, le fait d'être choqué ne marche pas au 15e siècle, mais tout d'un coup, au 17e, ça choque. Et en plus, c'est une réaction qui est un peu violente. On voit que ce n'est pas comme s'il avait cherché à cacher l'image. On a l'impression qu'il y a un choc assez profond, où il gratte vraiment à cet endroit parce que c'est quelque chose de profondément diabolique, donc très sans sexe. Et ça, on le retrouve dans d'autres... Le fait de gratter des choses qui choquaient au Moyen-Âge, qui ne choquaient pas au Moyen-Âge et qui choquent au 17e, on le retrouve dans pas mal d'endroits, des manuscrits ou ce genre de choses. Alors, ce thème, ici, vous avez vraiment la figure, une figure très présente, même dans la littérature, de la femme qui réduit l'homme à un état bestial, puisque là, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'idée. Et vraiment un thème très développé au Moyen-Âge, on le trouve dans les sermons, les prédicateurs, les proverbes, les fabiaux, on les trouve partout au Moyen-Âge, dans cette figure de la femme qui transforme l'homme en état bestial, on le trouve pas mal sur le plafond, on va le voir par la suite. Alors, le problème, ici, c'est qu'on n'a pas réussi... Alors, en fait, je dis ça, c'est vrai que là, je... Alors, oui, évidemment, je suis parfaitement... Évidemment, attention, c'est pas moi qui dis ça, c'est les hommes du Moyen-Âge. Non, je dis ça parce qu'en effet, juste l'image comme ça, c'est pas forcément évident que ce soit la femme qui amène l'homme là-dedans, surtout que l'image... Du coup, le texte est très très dur à lire, mais en fait, c'est très cohérent avec le reste du plafond où il y a vraiment un message et notamment au premier étage qui était rassemblant à la chambre à cette époque-là, c'est-à-dire l'endroit de vie du couple. Il y a vraiment un message de rappel que la femme peut être dangereuse et menacer la fécondité du couple, rappel de la femme pécheresse qui peut aller vers l'inceste et ça, c'est très présent dans beaucoup de plafonds médiévaux et plus on va vers des espaces intimes dans l'espace, dans la maison, plus il y a des rappels du danger de la femme parce que ça menace vraiment le couple et la fécondité qui est très importante pour l'élite médiévale. Et alors, en fait, justement, l'homme est victime et ça, alors le problème, c'est que j'ai plus d'exemples, mais dans beaucoup de fabiaux médiévaux, c'est vraiment... Et on retrouve beaucoup, beaucoup ça, ces figures des femmes qui par leur comportement de femmes pécheresses et notamment par leur comportement sexuel rendent l'homme ridicule et donc justement le renvoie au rôle de bête, donc il s'enivre et ainsi de suite et devient bête et ainsi de suite, fait perdre à l'homme ses facultés qui sont, je te comprends, facultés de raison supérieure et ainsi de suite. Oui ? Se raser le pubis, c'est une pratique de prostitution ? Alors... Le vage que tu as montré, il y avait une diabolique... Oui, ici, c'est vrai... C'est récurrent ou c'est... Alors, il me semble, il faudrait que je vérifie, je ne préfère pas dire de bêtises, mais oui, a priori, je crois que c'est vraiment quelque chose associé à la prostitution, se raser le pubis pour faire à l'homme et ainsi de suite. Donc ici, on a vraiment une figure de prostituée et c'est un de ces signes distinctifs. C'est la parfaite du père ou de la prostitution ? Oui, oui, voilà, on est dans toute cette symbolique-là. Alors, je vois que le temps passe, donc je vais quand même avancer. Ici, on a un autre motif assez surprenant. Alors oui, précision, là, à partir de maintenant, on passe au premier étage, donc qui était vraisemblablement justement plutôt la chambre. Alors ici, au premier étage, vous allez voir, les images sont plus dégradées, mais vous voyez, en fait, deux femmes qui semblent, bon, leur réaction est dure à analyser, mais peut-être plutôt effrayées, devant un arbre, en fait, ici, vous avez les feuilles, on voit mal la tige, mais ce qu'on appelait, et c'est un motif qu'on retrouve au Moyen-Âge également, l'arbre à phallus. Tout simplement. Donc, vous avez un arbre où vous avez le phallus qui pousse avec des femmes autour. Alors, pour vous montrer encore une fois que ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel, c'est un motif qu'on retrouve, par exemple, dans une église, en Italie, à la fin du XIIIe siècle, à Sienne, sur cette fresque que vous voyez là. Donc, vous voyez, vous avez un arbre avec des petits phallus et les fruits de l'arbre et vous avez des femmes qui ramassent le fruit comme on ramasse des pommes. Oui, un massamarit. Et ici, vous l'avez sur un manuscrit enluminé du roman de la Rose qui date du XIVe siècle. Donc, dans les marges du manuscrit, vous avez justement ces femmes qui ramassent tranquillement les phallus des arbres. Alors, justement, c'est un thème connu. Alors, ici, la porte émorale est évidente. Mais, on va... Alors, si vous voulez bien, pour l'instant, je ne vais pas insister sur cette image parce qu'on va retrouver d'autres motifs qui vont nous amener à une autre interprétation de ces images. Donc, retenez bien l'image et on va... en la comparant à d'autres images du plafond, on va arriver à une autre interprétation. Alors, autre motif, ici, vous avez un... Alors, pour l'instant, ce n'est pas un motif sexuel mais vous allez voir après. On trouve un proverbe vous voyez que les proverbes, c'est marrant, la culture orale est beaucoup représentée par l'image, ici, sur ces plafonds. Un proverbe, deux chiens ne s'accordent jamais sur un os qui condamne l'habilité de personnes qui se battent pour un avantage. Pareil, un proverbe très courant qui est aussi représenté sur le tableau de Brugge. On a vu tout à l'heure, les proverbes flamants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce proverbe est lui-même parodié sur la planche à côté. avec un chien qui tient un os mais cette fois, pareil, en forme clairement de sexe. Donc, c'est pareil, on retrouve, alors, du coup, ici, ça fait que la condamnation du proverbe est double, condamnation de l'envieux et de la vide mais aussi condamnation de l'objet de convoitise lorsque celui-ci est sexuel. Donc, on peut penser qu'au-delà de l'humour, la parodie, la portée morale appuie ce proverbe en rajoutant le sexe ici. Alors, vous avez cet autre motif qui est peut-être le plus surprenant puisque vous remarquez qu'à chaque fois qu'on a vu un sexe masculin, pour l'instant, il était toujours mis en contexte dans une narration liée à des motifs bien connus et on retrouve ce motif où vous avez tout simplement un sexe qui est montré pour lui-même qui, encore une fois, ne cherche pas du tout à être caché. Je m'excuse de le dire mais il est volontairement pas comme un sexe massif et sans aucun contexte. Donc, encore une fois, malgré notre surprise face à une telle image de sexe, encore une fois, des marchands de l'élite qui n'étaient pas du tout de dangereux rebelles au cœur de l'espace domestique. Donc, ça nous amène à une autre interprétation des motifs sexuels au Moyen-Âge et encore une fois, les deux ne sont pas forcément compatibles, les images sont souvent polyséniques, mais en fait, le motif sexuel au Moyen-Âge a une valeur également très positive et là aussi, c'est hérité de l'Antiquité puisque, en fait, c'est ce qu'on appelle une vertu apotropaïque ou prophylactique, c'est-à-dire que ce sont des images protectrices, des images sexuelles, ce qu'on retrouve dans l'Antiquité, par exemple à Pompéi, vous savez, ces images de sexe qu'on retrouve beaucoup. Donc, tout simplement parce que le sexe est associé à la fécondité et donc est associé à une valeur éminemment positive. Et donc, les maisons médiévales étaient remplies de figures justement prophylactiques. Donc, il y avait l'IHS, c'est-à-dire qui rappelle la figure du Christ, des saints protecteurs, un saint de barbe ou ce genre de choses, la Vierge Marie. Donc, au-delà des plafonds, vraiment, les maisons, elles étaient remplies d'images comme ça, sur des petites feuilles à l'extérieur des maisons. Ils vont là protéger leurs maisons des maladies. Et ces images entrent dans ce réseau d'images protectrices et notamment, encore une fois, dans la chambre où la fécondité ou l'héritage doit se produire. Donc, ici, là, vraiment, on est, ce sexe-là, les autres sont portés morales, mais l'arbre phallus, l'arbre phallus, justement, encore une fois, on est vraiment sur la fécondité, ici, le symbole de la vie, cet arbre qui pousse. Et ici, on est vraiment sur ce genre de symbole. Et c'est pour ça que cet héritage antique vraiment survit tout le long du Moyen Âge. On le trouve même sur des enseignes de pèlerinage. Donc, on en a retrouvé des centaines, des enseignes de pèlerinage comme ça, ou les pèlerins qui allaient pour guérir, faire des pèlerinages, porter sur eux ce qu'on appelle des vulves pèlerines. Donc, on le voit clairement ici ou des sexes masculins qui portent une vulve. Donc, on est vraiment, alors c'est vrai que nous, ça nous paraît complètement incompatible par rapport à, justement, on voit que notre morale a changé, mais vraiment ici, on est sur, là, clairement, il n'y a aucun aspect moral parce qu'évidemment, un pèlerin ne se baladerait pas avec un sexe si vraiment il y avait une portée, un symbole du mal. Donc ici, c'est vraiment un symbole du bien, du positif, de la vie, de la fécondité, donc de la protection que peuvent apporter ces images lors de ces pèlerinages qui étaient évidemment extrêmement dangereux au Moyen-Âge. On retrouve cette image que j'avais mis également dans le petit flyer. Donc, c'est pareil, ces images de sexe sont très présentes dans les églises. Là, je vous ai mis cette image qui se situe à, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent Poitiers, à l'église Centra d'Église, qui est une église magnifique du XIIIe siècle. On retrouve cette femme révélant son sexe en plein cœur de l'espace sacré. Et ça, ce n'est pas du tout, alors je pourrais vous en montrer d'autres, mais ce n'est pas du tout original. On retrouve énormément d'images sexuelles sur les chapitres romans. Et donc, encore une fois, il y a les deux interprétations qui peuvent s'imbriquer. La portée morale, justement, de la femme pécheresse, mais encore une fois, ce symbole très positif au cœur de l'espace sacré, de la fécondité, de la vie, et ainsi de suite. Donc, on voit comment des rituels antiques se sont perdurés au Moyen-Âge et se sont adaptés au christianisme, finalement, médiéval. Donc, des héritages qui durent très longtemps. Bien, voilà pour ces motifs sexuels. On passe sur une dernière partie qui, bon, va rester sur le même thème, mais qui sera plus courte. Là, ça va aller beaucoup plus vite. mais qui est donc quand même ces figures de carnaval, de monde inversé. Donc, le monde inversé, on l'a déjà vu, finalement, avec ces figures de cul par-dessus tête, ce symbole du monde inversé. Alors, là, on va montrer plusieurs figures du carnaval. Alors, encore une fois, petite précision sur le carnaval qui a longtemps été interprété comme un rituel populaire. C'est un rituel auquel le peuple participait, mais qui est bien organisé et régulé par l'élite. Donc, je vous rappelle que le carnaval, c'est ce moment où, lors de grands défilés populaires autour du Mardi Gras dans la période de Carême, après, justement, un monde, un moment, un grand rituel festif à l'intérieur d'une ville où toute la société est inversée. Les pouilleux deviennent l'élite sociale, l'élite sociale se déguise en pouilleux et il y a tout un tas d'inversions du monde. Donc, c'est vraiment, ça montre comment la société médiévale traitait la transgression, le carnaval. C'est vraiment, on ne nie pas la transgression, on ne la cache pas, comme nous, on a eu tendance à le faire à partir du XVIIe siècle, mais justement, on la met au centre de l'espace public pour mieux la neutraliser. Et le carnaval, c'est vraiment ça. On accorde au peuple une semaine de prise de pouvoir pour qu'ensuite, tout le reste de l'année, tout revienne dans un ordre normal. Et c'est vraiment ça, la figure de la transgression au Moyen-Âge et c'est ce qu'on voit sur ces images. Donc ici, vous avez, c'est intéressant, ce bonnet en forme de coque qui rappelle clairement un rituel, un des rituels carnavalais qui existait beaucoup à l'époque et qui existe toujours aujourd'hui dans certaines communautés. Le jeudi, jeudio. Alors en fait, c'est une fête qui se déroule durant la période de Mardi Gras, le jeudi qui précède en fait les jours d'Igras. Et donc, c'est vraiment un rituel attesté au Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle. Et en fait, c'est un rituel durant lequel les enfants organisaient des combats de coque et après les combats, les enfants sacrifiaient les coques en essayant à tour de rôle, les yeux bandés, de leur couper la tête. C'est comme ça que se passait ce rituel. Et celui qui parvenait justement mettait sur sa tête un bonnet coque et devenait le coque roi. Voilà, c'était un des rituels médiévaux. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir comment ce rituel qui était sorti présent en plein centre de Carcassonne qui devait être aussi lié à Carcassonne et représenté aussi chez ces élites de Carcassonne qui montrent bien qu'encore une fois c'est l'élite qui assume parfaitement ces rituels d'inversion de la société. Et donc ça va très bien avec la tonalité générale du plafond. Alors, il faut vous montrer qu'encore une fois ce n'est pas une originalité à Carcassonne. Vous avez d'autres rituels médiévaux qui sont représentés un peu partout dans les plafonds. Donc ici, pareil, dans les Raux, pas très loin, à Cap-Estan, dans le château des archevêques de Narbonne. Là, on n'est plus sur un petit marchand carcassonneux. Les archevêques de Narbonne étaient parmi les archevêques les plus riches de l'Europe médiévale. Donc on est vraiment là, au sommet de l'élite médiévale et on retrouve ça dans le plafond du sommet de l'élite médiévale et de l'élite cléricale, des prélins. Donc là, c'est pareil, c'est le rituel du souffle-acus qui est en fait tout simplement un rituel qui perdure jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de communautés d'Occitanie, notamment là, l'hospitalier du Larzac en Aveyron. Vous avez toujours un rituel, donc l'idée, c'est de prendre un soufflet et donc c'est pareil, l'idée, la symbolique, c'est que le soufflet ou donc la trompette, c'est pour ça que ça s'appelle le souffle-acus, par le vent, en fait, chasse le mal. Il y a vraiment une dimension d'exorcisme dedans. Donc ici, justement, vous avez un vent positif, un vent haut avec une figure droite et sa trompette et qui chasse en quelque sorte le vent bas, c'est-à-dire tout simplement un plaid fait par quelqu'un qui est déguisé en fou. Donc encore une fois, on verra le bien, le mal qui sont chassés par ça. Mais encore une fois, un rituel qui est en avalès, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, on va terminer ces images parce que bon, on va parler par des figures d'inversion. Donc là, ce n'est pas en rapport avec le carnaval, des rituels réels du carnaval, mais qui vont dans la thème, dans la thématique, pardon, d'inversion du monde. Alors ici, elles sont assez dégradées, mais on va quand même essayer de voir sur ces deux images. Alors, j'ai pris du temps de le voir parce que c'est vrai qu'elles sont encore une fois très dégradées. mais en fait, vous avez une inversion entre le porc et le boucher. Et en fait, c'est le porc qui devient boucher et le boucher qui devient l'animal. Vous voyez, vous avez le porc qui est en tenue ici. Vous voyez, il sourit, il a l'air content. Et il est en tenue, il est en train de faire la saignée avec l'animal qui est pendu, avec l'homme, pardon, qui est pendu par les pieds comme le porc normalement quand un boucher travaille. Et c'est exactement la même chose ici. Le porc qui est en train de disséquer, l'homme animal. Donc vous voyez, l'homme devient l'animal, l'animal devient l'homme. Donc encore une fois, toujours ces figures transgressives d'inversion. On le retrouve également ici puisque vous avez l'âne, la mule, qui est en train de charger l'homme qui est lui-même la mule. En fait, on voit quatre pattes ici qui se dirigent ensuite vers un moulin. Les deux sont mis à côté. Et ces quatre images sont, il y a pareil, toujours par cycle, ça fonctionne. Ces quatre images sont les côtes à côtes sur le plafond. Donc c'est pareil pour montrer que ça n'existe pas qu'ici. Sur le présbytère de la Grasse fin du 15e siècle, vous avez ici, vous voyez, les bœufs des champs qui sont ici pendant que le paysan animal surveille tranquillement ou pousse les hommes animalisés. Voilà. Donc on va revenir quand même à la conclusion pour essayer de faire un bilan sur la fonction. de toutes ces images d'inversion, ces images transgressives, que ce soit les hybrides, les motifs sexuels ou les figures carnavalaises qu'on a trouvées dans ce plafond mais dont on a vu que, là c'est juste un exemple précis de plafond, mais que ce plafond représente l'imaginaire général au moins de l'élite médiévale. Le problème toujours avec le peuple au Moyen-Âge c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il pensait parce qu'à chaque fois qu'on parle du peuple au Moyen-Âge c'est une source qui est décrite ou qui est faite par l'élite. Donc on a toujours une biaisée du peuple donc on ne sait pas trop le comportement du peuple par rapport à cette transgression. Ça c'est une petite parenthèse. Alors, la chose intéressante dans toutes ces images transgressives c'est quand même le bilan général c'est qu'on voit qu'au Moyen-Âge le transgressif n'est pas caché. Il n'est pas rejeté dans des espaces marginaux de la société. Il est montré, il est mis en valeur, il est mis en scène dans les espaces qui incarnent le plus la norme. Encore une fois, les églises mais aussi les bâtiments les litures belles médiévales et qui est commandé par ceux-mêmes qui dictent la norme. Donc ça c'est le constat général. Donc justement, je répète la question qu'on s'était posée au début dans quel but montrer le transgressif quelle est sa fonction. Alors, il y a quand même un point qu'on va montrer ici dont on a parlé un petit peu c'est quand même la fonction du rire dont on n'a pas encore trop parlé mais qui a ici une fonction quand même extrêmement importante et extrêmement importante au Moyen-Âge. puisque le rire a déjà premièrement et c'est un puissant facteur d'intégration à un collectif. Alors, le rire est vraiment un geste social. Ce n'est pas juste on rigole individuellement. Le rire, on rigole de ce que notre communauté considère comme rigolo. et c'est comme ça qu'on s'intègre dans un milieu social. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et pour ça, je m'inspire beaucoup même s'il n'a pas du tout parlé du Moyen-Âge de l'étude de Bergson sur le rire qui est extrêmement intéressante même pour le Moyen-Âge. Je vous ai mis deux petites citations qui sont assez révélatrices. Premièrement, notre rire est toujours le rire d'un groupe. Ce n'est jamais un rire totalement individualisé. Et toujours le rire d'un groupe si franc qu'on le suppose et spontané. Le rire cache une arrière-pensée d'entente. Je dirais même presque de complicité avec d'autres rieurs réels ou imaginables. Donc derrière, il y a le facteur toutes ces images drôles qu'a représenté Pierre Bellissen dans son plafond. C'est une manière de montrer qu'il partage encore une fois une culture commune avec l'élite médiévale. Ce qui faisait rire l'élite médiévale, c'était ses fabliaux, c'était ses images sexuelles qui avaient aussi un facteur de rire, c'était ses hybrides et ainsi de suite. Donc il y a une fonction sociale dans ces images transgressives. Ensuite, il y a une autre citation qui est intéressante de Bergson. Alors peut-être n'est-ce pas parce qu'un défaut est léger qu'il nous fait rire, c'est-à-dire ce n'est pas parce que bon, on va dire tout puis on expliquer après, mais parce qu'il nous fait rire que nous le trouvons léger. Rien, et là c'est la phrase, c'est vraiment la partie importante de la citation, rien ne désarme comme le rire. Donc ici, le rire a vraiment une fonction morale, c'est-à-dire, je répète ce qu'il dit, c'est parce que un défaut nous fait rire, on finit par le trouver léger. Et donc là, il y a vraiment une fonction du rire qui est de désarmer le mal. et donc c'est toujours la fonction bien connue de la catharsis, parce qu'on montre le mal, parce que le mal nous provoque des réactions que ce soit la peur, le rire, des émotions ou autre, c'est comme ça qu'on le désarme. Plutôt que cacher le mal pour en fait le rendre encore plus présent, eh bien, l'élite médiévale régule ce mal, le montre de manière régulée dans certains espaces pour qu'on puisse tout simplement le désarmer. donc vous voyez ici il y a un peu les deux fonctions de ces images transgressives. Il y a une fonction sociale qu'on retrouve dans le plafond commun à la culture de l'élite médiévale et une fonction morale qui est que ces images transgressives bien souvent faisaient rire, l'humour au Moyen-Âge encore une fois est très important et parce qu'il fait rire, il désarme le mal. Donc c'est une manière de lutte contre le mal presque, le rire à cette époque-là au Moyen-Âge et c'est valable pour les églises romanes et pour l'art médiéval qui est souvent très drôle. Bien, alors maintenant juste un dernier point court, je vous le promets, qui est quand même en ouverture, comment on change un peu cette vision de la transgression au Moyen-Âge. Alors cette vision de la transgression qu'on doit montrer est toujours présente à la Renaissance sous d'autres formes puisque la Renaissance a réunitionné d'autres formes mais cette idée de la transgression qu'on doit montrer est beaucoup présente à la Renaissance. Rabelais en est la meilleure preuve et Rabelais même si par ses thèmes est un humaniste par sa forme est profondément un homme médiéval. Ce n'est pas juste pour défendre l'époque médiévale mais là on est vraiment sur un cas comme ça on voit vraiment le rapport. Je vous montre un autre exemple qui est assez cocasse on va dire pour montrer toujours que l'humour peut marcher à la Renaissance. C'est ce tableau du mariage de la vierge de Rosso Fiorentino de 1523 qui est pareil point important dans une église à Florence. Alors je ne sais pas si certains remarquent c'est très caché c'est très là on est sur un petit détail qui change tout le tableau. On a l'impression de voir un tableau normal moral on va dire le mariage de la vierge un tableau sage je ne sais pas est-ce que quelqu'un remarque ce qu'il aurait à voir le doigt ? Moi je vois le visage dans le centre là. Ici ? Là ? Ah oui alors c'est pas ça que vous montrez mais en effet c'est vrai que je n'avais pas remarqué que peut-être je ne sais pas ce qu'on a dit l'historien de l'art peut-être qu'il y a quelque chose à voir ça je ne l'avais pas vu mais ce que je voulais vous montrer en fait c'est ce personnage qui écarte les doigts et je ne sais pas si vous remarquez où sont positionnés les doigts mais juste devant l'endroit où Joseph a son sexe. Voilà que vous remarquez les historiens de l'art l'ont remarqué et là c'est pareil c'est pas un artiste aussi connu que Fiorentino ne peut pas avoir fait ça au hasard pourquoi cet homme ferait ça juste devant c'est pas un accident et c'est quelqu'un qui est connu pour avoir fait pas mal d'images assez provoquantes à la renaissance donc vous voyez vous avez tout simplement excusez-moi de le dire mais c'est le message de l'artiste Joseph il montre l'excitation de Joseph lors du mariage avec la vierge donc vous voyez l'aspect progressif n'est pas du tout absent à la renaissance c'est pas parce qu'on passe au XVIe siècle que tout d'un coup on passe à une autre société alors pour terminer le moment oui alors c'est juste que c'est un moine voilà ici c'est un moine dominique normalement qui a son avis si je ne me trompe pas voilà là c'est plus ça alors pourquoi c'est cet homme qui fait ce geste j'avoue que j'ai pas la réponse mais il y aura peut-être quelque chose à pousser oui ce qu'on a dit les historiens pardon ici alors en plus exactement il y a clairement une diagonale qui passe par le sexe de Joseph ici dans le tableau donc vous voyez tout est oui voilà il y a vraiment en effet une ligne le sexe est central en fait dans le tableau et en fait ce qui est marrant c'est qu'ici c'est vraiment la figure du détail qui renverse tout le tableau tant qu'on n'a pas vu le détail on se dit bon voilà le mariage de la vierge c'est bien fin c'est joli et tout d'un coup on voit ce détail et ça renverse tout la symbolique du tableau alors pour terminer juste le moment où en fait on peut voir une société changer son rapport à la transgression changer c'est quand même le moment marquant c'est quand même la réforme catholique et notamment à partir du concile de 30 à partir de 1563 où en fait l'église s'est trouvée attaquée depuis quasiment un siècle notamment par les protestants sur sa pratique morale sur le fait que les prêtres on vit profane on vit dans le péché donc de plus en plus l'église a commencé à regarder de travers ces images sexuelles et finalement les arranger à chercher à les cacher et à partir en effet de la fin du 16e siècle 17e siècle on a plus de représentation de l'enfer complètement désinhibé comme l'était aussi Jérôme Boche ou ainsi de suite le mal est caché le mal est la nouvelle manière de lutter contre le mal c'est de le rendre marginal de ne plus le mettre au centre mais de le cacher de le rendre marginal j'ai deux petites citations je terminerai là dessus qui montrent les deux époques vous avez une citation d'Erasme donc qui montre le premier mouvement de cette période là qui dit quel besoin y a-t-il de peindre dans l'église David à la fenêtre contemplant Béthsabé et l'entraînant à l'adultère donc vraiment ici Erasme reproche que dans un milieu sacré on n'a pas à peindre David qui serait tenté éventuellement par un adultère ce qui ne gênait pas du tout les hommes au Moyen-Âge et au XIIIe siècle trois siècles avant vous avez Guillaume Durand qui est un grand théologien théologien juriste qui dit user dans une certaine mesure des peintures pour représenter le mal à éviter n'est point répréhensible donc on voit clairement ici une société qui change à la limite entre le XVIe et le XVIIe siècle et l'auteur qui a très bien montré ça c'est l'étude classique de Michel Foucault surveiller et punir puisque justement c'est ce qu'il explique c'est que il y a des prémices lors de la grande peste au Moyen-Âge au XIVe siècle mais surtout à partir du XVIe et du XVIIe siècle le mal est enfermé et donc c'est ce qui montre la période du grand enfermement et donc justement ce qui est transgressif doit être caché doit être enfermé donc comme on commence à enfermer les criminels ou les malades et bien les images transgressives commencent à ne plus être peintes parce qu'elles sont considérées comme chopantes et finalement on est toujours d'une certaine forme d'une certaine manière l'héritier un peu de ce qui s'est passé au XVIIe siècle voilà merci de m'avoir merci beaucoup d'avoir vous avez des questions n'hésitez pas alors oui oui c'est fait en fait c'est grâce à toutes ces personnes qui ont été choquées par ce plafond peint qu'on les retrouve aujourd'hui parce qu'en fait pour la plupart ils ont été recouverts d'un badigeon blanc pour la plupart au XVIIIe siècle c'est vraiment au XVIIIe siècle et certains au XVIIe et d'autres au XVIIIe mais celle actuelle qui est de la plus grande ah oui pardon alors en fait il a mis par dessus du plafond le plafond est toujours en dessous donc il n'est pas recouvert heureusement il n'a pas non plus détruit le plafond et c'était des panneaux qui étaient rapports ou c'était pas ou c'était pas alors la plupart on peut le voir sans doute sur des clausoires on le voit alors sur ceux-là on le voit très bien en fait le plafond les solives les poutres la charpente le plancher les planches étaient mises et en fait la planche le closoir qu'il y a entre les deux qui n'a aucun effet structurel qu'il soit là ou pas le plafond il tient c'est vraiment un élément décoratif était peint au sol puisqu'on le voit ici pour la plupart le haut souvent est un peu caché donc ça veut dire qu'il y avait une encoche et qu'ils les mettaient à la fin voilà donc bref c'est normalement plutôt au sol et c'est de quelle taille c'est alors ça ça fait je vais peut-être noter pour tout vous avouer j'ai plus en tête exactement mais je dirais que ça fait alors c'est variable selon les plafonds mais ça fait je pense 30 sur 15 cm quelque chose comme ça alors j'essaye de me représenter j'ai une très belle enfin j'estime très mal les mesures c'est assez petit alors ça c'est aussi une grande question et qui se pose beaucoup sur l'art médiéval de manière générale c'est que comme dans les églises toutes ces images qu'on s'amuse à faire des thèses dessus à bosser pendant des années et des années dessus c'est des images que les gens ne voyaient presque pas et ça c'est vraiment une question intéressante au Moyen-Âge qui fait que aujourd'hui la plupart des historiens de l'art remettent en cause la vieille théorie qui nous fait dire que l'art médiéval c'est la BD pour les illettrés et ainsi de suite notamment dans les églises puisque sachez que il y a des gens les plus grands spécialistes actuels d'histoire de l'art qui travaillent toute leur vie sur l'art médiéval sur la théologie et ainsi de suite qui toujours après 60 ans de recherche des fois devant des panopins d'églises mais sont obligés d'aller voir dans un bouquin pour voir ce que ça représente et ainsi de suite donc vous imaginez bien que le pauvre paysan qui n'a jamais rien là de sa vue rien lu de sa vie qui connaît rien à la Bible qui évidemment toutes ces figures qu'on voit par centaines de Moyen-Âge ils ne savaient pas qui c'était et ils s'en moquaient et en fait là il y a toute une théorie qui dit aujourd'hui que l'église l'important pour elle c'était pas de diffuser la narration de la Bible mais justement de se réserver le savoir et justement il y avait vraiment une violence symbolique qui est faite auprès du paysan c'est à dire que le paysan ne doit pas savoir ce que c'est ces grandes figures qui sont très hautes et ces images là c'est le privilège de l'église c'est son privilège social et ce qui justifie sa domination et encore une fois le message de ces images c'est pas le message précis de savoir qui c'est pourquoi comment dans quel texte de la Bible de quel verset il y vient et ainsi de suite ce qui est important c'est le symbole générique comme je vous l'ai montré sur la cathédrale de Reims là clairement on a ces grandes figures nobles et c'est ça que le peuple doit savoir c'est juste ça il doit savoir que justement le peuple céleste c'est le bien et justement toutes ces figures de transformation ces gargouilles ces hybrides c'est le mal c'est la forme générique qui importe plus que le message en propre de la narration de la Bible c'est contesté je préfère cette théorie mais après on prend un petit peu